Bonjour, je m'appelle Sandra Syrois et aujourd'hui, Jean-Thomas Jobin nous invite dans son appartement afin de discuter de son nouveau DVD, de son deuxième one-man show, Soulever des Cornelius. Tout le monde veut savoir, Jean-Thomas, pourquoi Soulever des Cornelius? Mais c'est juste que ça situe au moins le style d'humour que je préconise dans quelles zones humoristiques on patauge. C'est beau ça! Ah! Les zones humoristiques dans lesquelles on patauge. Je pense que je vais dire à mon père que j'ai plugé cette phrase-là aujourd'hui, il va être bien content. C'est de l'art! C'est de l'art! Comparativement au premier DVD, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais vraiment apporter dans ce DVD-là, au deuxième? C'est encore mon style du monde, j'ai comme intégré un genre de 30% du show qui a comme une intrigue boboche, policière, ridicule, qui plane dans le show. Mais il y a un 30% avec une marionnette géante. Qu'on va voir plus tard! Et là, il y a un suspense de fou. Je sens complètement... Les gens sont rêvés et se disent, Mon Dieu! Quand est-ce que nous le verrons? Je n'ai que hâte et re-que-hâte! Quand on fait de l'absurde, on prend son inspiration où? Bonne question, c'est que je pars avec une idée de base et je ne sais pas nécessairement où ça s'en va. C'est le fil de mon écriture qui m'amène quelque part. Je tenais à te rencontrer chez toi parce que c'est ici qu'a été filmée ta web-série, Parpool, qu'on peut retrouver sur le DVD de Jean-Thomas Jobin, mais aussi les extras, quelques extras ont été tournés ici. Absolument! Donc, toi, tu n'as pas de problème à montrer comme ça ton intimité au Québec à l'Anti? Non, je n'ai pas de problème avec ça, je trouve ça drôle. Mais en fait, ça joue un peu aussi à... J'aime bien jouer la carte que les gens ne savent pas trop justement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ma vie. En fait, les gens font comment? Yves-tu vraiment dans un décor de Survivor? Yves-tu vraiment une fille? Les gens sont un peu mêlés. J'aime le fait qu'ils soient mêlés. Mon décor ici, on voit des brides de murales, de nature et de paysages qui font Survivor. Est-ce qu'un jour, on va voir peut-être des photos de Yamaska sur tes murs ici? Je ne pense pas. Si oui, ça va être pour un gag qui va durer maximum une semaine. Pour expliquer, parce que c'est dans mon DVD, fabuleux DVD, je remercie les gens, parce que c'est tous les gens qui ont rapport avec la production de mon spectacle. Puis à la fin, je dis merci à Cornelieu de s'être laissé soulever de façon aussi locile pendant 3 ans, ainsi qu'à toute l'équipe de l'émission Yamaska. Je fais parler ça vraiment au hasard. T'es sérieuse? Ben oui, je ne savais pas s'écrire. Je pensais que c'était vraiment pour ça que tu disais ça, parce que je serais un gag là-dessus. Ah ben... Ben non, Dieu, quel beau moment! Quel beau moment de budget visuel! On va me permettre de voir ça, hein? Dans mon show, t'ins, prends ton main libre, puis il y a le téléphone qui somme, tu prends ton main libre, puis je gâche, je suis en main, puis il fait ça de même ouïalou. En tout cas, pas l'air c'est compliqué. Sandra a suivi son premier cours de marionnettisme. Et voilà! Très fort! Donc on peut acheter le DVD de Jean-Thomas-Jobain dans tous les archambaults et dans tous les magasins. 1 1 2 Sous-titrage ST' 501